Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, ça se complique encore un peu plus pour Donald Trump. Moqué par ses partenaires de l'OTAN, le président américain voit ses ennuis devant le Congrès se confirmer. La Chambre des représentants a effectivement ouvert la voie cette semaine à sa mise en accusation dans le cadre de la procédure d'impeachment, vous verrez. Déterminés à faire tomber Trump, les démocrates doivent toujours se trouver un candidat pour 2020. La carte Kamala Harris vient d'être écartée. La sénatrice californienne qui était arrivée à court de financement a finalement décidé de renoncer. Et puis cet anniversaire toujours aussi douloureux, 30 ans après les faits, le Canada se souvient cette semaine du premier féminicide ayant secoué le pays. C'était à Montréal en 1989. Un homme avait à l'époque abattu 14 femmes en moins de 20 minutes. Cette séquence, tout d'abord pour commencer, capturée par la chaîne canadienne CBC. 25 secondes, filmée à la réception organisée mardi soir à Buckingham Palace. On y aperçoit les premiers ministres canadiens, britanniques et néerlandais autour du président français Emmanuel Macron. Un verre à la main, les quatre hommes semblent commenter et même carrément se moquer du comportement de Donald Trump lors du sommet de l'OTAN. La vidéo a fait, depuis le tour des réseaux sociaux, alimenté aussi la discussion des plateaux télé. Alors que le chef de la Maison Blanche est en train de traverser dans son propre pays aussi des temps troublés, les démocrates s'accrochent plus que jamais à leur procédure de destitution. Ils ont ouvert la voie cette semaine à la mise en accusation du président américain Salomé Sacquet. C'est une nouvelle étape dans la procédure de destitution de Donald Trump. Pendant deux mois, la commission a mené des investigations et dévoile des preuves accablantes selon les démocrates. Ce rapport constitue une chronique des manigances du président des Etats-Unis visant à contraindre un allié, l'Ukraine, qui est en guerre contre un ennemi, la Russie, à faire son sale boule aux politiques. Selon ce rapport, Donald Trump aurait sollicité l'aide du président ukrainien pour obtenir des informations sur son possible rival démocrate, Joe Biden. Puis, il aurait fait pression sur l'Ukraine en gelant notamment 400 millions de dollars qui lui étaient destinés. Le document porte une autre accusation. Donald Trump aurait entravé l'enquête en destitution. Il aurait interdit à plusieurs membres de l'administration de témoigner ou de fournir des documents. Il aurait aussi cherché à intimider les témoins. Après ce vote, le rapport est entre les mains de la commission judiciaire. C'est elle qui va entamer le débat juridique pour déterminer si l'effet reproché au président justifie sa mise en accusation. De son côté, la Maison-Blanche rejette les accusations et les membres du parti républicain font bloc autour du président. Il ne va rien se passer à part qu'une proposition abjecte et ennuyeuse va être discutée. Pendant que la procédure de destitution avance sans aucune orientation, car les démocrates ont un gros problème, c'est que le président n'a rien fait de mal et qu'ils ne peuvent rien prouver. Mais les chances que Donald Trump soit destitué sont très faibles. Si le rapport est approuvé par la commission judiciaire, c'est le Sénat qui sera chargé de juger Donald Trump et il est contrôlé par les républicains qui protègent le président. On le sait pour les démocrates qui viennent par ailleurs de voir l'une des candidates à la primaire renoncer d'émission surprise de Kamala Harris cette semaine. Un temps boosté dans les sondages. La sénatrice californienne a décidé de jeter l'éponge. Elle n'avait cessé ces derniers temps de perdre du terrain. Elle explique aussi être arrivée à court de financement. Pierre Delrieu. Elle voulait devenir la première femme présidente des Etats-Unis. Mais Kamala Harris, qui s'était lancée dans la course à l'investiture démocrate en janvier dernier, a jeté l'éponge. Confrontée à des difficultés pour financer sa campagne, la sénatrice se voit forcée d'abandonner, faute de moyens. Ma campagne pour la présidentielle n'a simplement plus les ressources nécessaires pour continuer. Nous n'avons pas assez d'argent pour répondre à nos besoins. Je ne suis pas milliardaire, je ne peux pas financer ma propre campagne. Une déclaration en référence au milliardaire Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a lancé sa campagne fin novembre, a investi des millions de dollars en campagne publicitaire et a réussi à dépasser Harris dans les sondages. Pour fendeuse des grandes fortunes, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, une des favorites de la course à l'investiture, a saisi l'occasion pour renforcer son message de campagne sur Twitter. Kamala a raison, notre système est profondément défaillant quand des milliardaires peuvent acheter leur billet d'entrée. Avec le départ de Kamala Harris, la primaire démocrate compte désormais 15 candidats en lice. En tête des derniers sondages, l'ancien vice-président Joe Biden, qui peut compter sur 37 millions de dollars de subventions de campagne. Derrière lui dans les sondages, la sénatrice Elizabeth Warren a quant à elle un budget supérieur, avec près de 50 millions de dollars. Mais la palme revient au sénateur Bernie Sanders, qui, bien que troisième dans les sondages, a réussi à récolter plus de 60 millions de dollars en dons de campagne. À 55 ans, Kamala Harris ne compte pas pour autant abandonner la politique. Faute de l'affronter dans les urnes, la sénatrice a annoncé qu'elle continuerait à se battre pour la destitution de Donald Trump, ajoutant qu'elle comptait participer à l'acte final de la procédure, son procès au Sénat, qui pourrait bien être organisé en 2020. L'actualité à présent du continent sud-américain en bref et en images. Et le centre-droit a finalement propulsé la tête de l'Uruguay après 15 ans d'hégémonie de gauche et un recompte des voix. Luis Lacalpou a remporté le second tour de la présidentielle. Son adversaire Daniel Martinez a concédé sa défaite sur Twitter. Le nouveau président prendra officiellement ses fonctions en mars prochain. Il s'est déjà vu félicité par ses voisins argentins et brésiliens. Jérôme Bolsonaro, justement, qui s'attaque cette semaine à une icône d'Hollywood. Le président brésilien accuse Leonardo DiCaprio d'être responsable des feux en Amazonie, d'avoir versé pas moins de 500 000 dollars à une organisation qui allumait les incendies. Sur Instagram, l'acteur lui a répondu, démenti ses accusations et promis de poursuivre son engagement pour la défense de l'environnement. En une année au total, l'Amazonie a perdu plus de 10 000 km², un record absolu. Et puis ces affrontements à ciel ouvert entre narcotrafiquants présumés et forces de l'ordre, ça se passe dans le nord du Mexique. Les échanges de tirs auront duré ce week-end plus de 24 heures. Milan, 20 personnes au moins tuées, dont 4 policiers et 2 civils. Il y a 30 ans, au Canada, le premier féminicide de masse frappait Montréal. C'était le 6 décembre 1989. Il est à l'époque 17h lorsque Marc Lépine, de son vrai nom Gamil Garbi, a investi les locaux de l'école polytechnique avec une arme semi-automatique. En moins de 20 minutes, il tuera pas moins de 14 femmes, blessera 14 autres étudiants avant de se donner la mort. Malgré des revendications claires exprimées par le tueur avant son passage à l'acte, le caractère anti-féministe de la tuerie souffrira longtemps d'un déni à plusieurs niveaux de la société québécoise, comme l'expliquent aujourd'hui très bien les victimes. Reportage à Montréal de notre correspondant François Réouet. Les ambulances étaient ici, les étudiants étaient là partout. Nathalie Provo empruntait ce chemin chaque jour, il y a 30 ans, pour rejoindre l'école. Jusqu'à ce 6 décembre 1989, quand un homme fait irruption dans sa classe. Il a tiré rapidement au mur et il a dit au gars de sortir et aux filles de se placer dans le coin opposé à la porte. Il y avait une arme semi-automatique, ça va très vite. Et donc, le temps qui épuise, c'est 30 balles, tac, 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 c'était fini. Je me souviens d'être au sol, d'entendre, c'est pas sortir de la classe. C'était fini. Mais pour moi, ça faisait juste commencer. En 19 minutes, Marc Lépine tue 14 femmes à l'arme automatique avant de se donner la mort. Nathalie Provo a reçu 4 balles. Le massacre est inédit. Son mobile, détaillé dans une lettre que la police choisira de ne pas rendre publique, pour, dit-elle, ne pas inspirer d'autres attaques. Sur deux pages, Marc Lépine explique ses motivations. Il dit notamment qu'il avait trois personnes qu'il détestait, trois genres de personnes, les féministes, les flics, pour prendre son expression, et les homosexuels. On voulait éviter que de tels événements se reproduisent. Le rôle de la police, c'est de sauver des vies. Alors, c'était, nous, notre motivation. En 1999, une place est inaugurée pour commémorer le souvenir de l'attaque. Mais il faudra attendre 30 ans pour que le mot « antiféministe » y soit inscrit. À la base, ce qu'il y avait sur la plaque, c'était beaucoup plus général, alors que là, on a bien indiqué sur la plaque que le 16 décembre 1989 a eu lieu un féminicide. Dans la société, on parlait beaucoup d'un tireur fou, une personne qui était un fou, un malade mental. Et c'en était certainement un. Mais en même temps, c'était peut-être beaucoup plus facile de parler d'un acte isolé que peut-être du résultat de quelque chose qui se passe dans la société. Elle aussi visée à l'époque par le tueur, Monique Simard rappelle qu'une violence systémique perdure contre les femmes, y compris à l'école. Là, ici, on parle du Québec, de la société occidentale, qui, à bien des égards, a beaucoup, beaucoup évolué en peu de temps. Mais ça continue, à un tel point qu'il y a eu une charte qui a été adoptée pour mettre fin au harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes sur les campus universitaires. En mémoire aux victimes de Polytechnique, comme chaque année, le 6 décembre, 14 faisceaux illumineront le ciel de Montréal. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. A très vite. Le monde évolue de plus en plus vite. L'actualité n'attend pas. C'est pourquoi, à France 24, nous serons toujours à vos côtés pour comprendre le monde. Pour le meilleur de l'information internationale, 24 heures sur 24, en toutes circonstances. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté. Égalité. Actualité.